Bonjour, nous allons regarder ensemble la semaine du 4 mars. Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine du 4 mars sur le plan planétaire ? Alors, encore une fois, merci, avec Olivier, on est ravis pour vos likes, pour vos partages, enfin, tout ce qui nous apporte plein de choses positives, qui nous donnent envie de continuer de faire au mieux. Voilà, c'est dit, n'hésitez pas. Cliquez, partagez, super, on adore. Allez, la semaine du 4 mars, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une planète qui change de manière importante durant cette semaine du 4 mars. Cette planète, c'est Vénus. Vénus qui a quitté le Capricorne pour rentrer en verso. Vénus, c'est quand même notre vie amoureuse, notre lien aux autres, notre savoir-faire relationnel, notre affection. Vénus vient de changer de signe entre la semaine passée et la semaine et celle-ci. Donc, on va en parler longuement. Longuement, c'est le cœur de signe. En toile de fond, toujours ma conjonction soleil-mercure en poisson. Donc, qu'est-ce que c'est ? Vitalité-soleil, bonne communication-mercure. Qui est-ce qui est gagnant ? Vitalité-communication. Les poissons, bien évidemment, c'est votre période. Et par extension, ceux qui sont dans des aspects heureux, qu'on appelle sextile-trigone. Donc, on les fait dans l'ordre. En partant du poisson, taureau-sextile, super. Cancer-trigone, génial. Autre trigone, scorpion, top. Et autre sextile, le Capricorne. Donc, vous cinq, super gagnant. Côté vitalité, communication, tout est fluide. Que du bonheur, profitez-en. Qui est-ce qui souffre un peu ? Très léger, parce que ça reste des planètes plutôt chaudes, plutôt liantes, quoi. Mes gémeaux, qui reçoivent le carré, soleil-mercure, donc un peu d'impatience, attention à pas. Quand vous communiquez, mes gémeaux, c'est votre outil, maître, c'est ce qu'on adore. Votre chaleur, votre capacité à communiquer de tout et de son contraire, avec la même fluidité. Un petit carré de mercure fait qu'on risque de parler beaucoup. Peut-être, si je puis me permettre une humble remarque pleine de bienveillance, consisterait à ne communiquer que sur les choses importantes, en ne prenant pas le risque de partir à large spectre pour ne pas perdre les oreilles de ceux qui vous écoutent. Voilà, c'est dit pas grand-chose, mais quand même, un petit effort là, ce serait top. Les vierges qui risquaient, par l'opposition de mercure, de prendre trop de dossiers en même temps, de vous occuper de beaucoup de choses, de vouloir bien faire dans le détail, et de vouloir maîtriser, organiser, etc. Et puis, quand la charge est trop lourde, vous risquez un peu de fatigue nerveuse. Donc, si vous pouviez hiérarchiser vos priorités, et ne pas hésiter à dire, non, là, c'est trop, la semaine prochaine, voilà, apprendre à dire non, les vierges, ça serait pas mal, un petit peu comme ça, cette semaine. Et puis, les sagittaires, qui risquez, vous, mes sagittaires, qui êtes tellement positifs et plein de chaleur et de vie, un carré de mercure soleil, les humeurs montent plus vite, on a des ressentis qui arrivent plus vite à fleurs de peau, donc on peut s'agacer plus rapidement. On peut aussi, comme c'est mercure, dire des choses, un peu comme le capitaine Haddock, Tintin, ça serait le gémo, le capitaine Haddock, ça serait un sagittaire, en quelque sorte. On lâche de l'info, comme ça, on grogne un bon coup, grogne un bon coup, ça soulage, c'est super sur le plan thérapeutique, mais parfois sur le plan relationnel, c'est pas top, quoi. Donc, arrondissez les angles, si possible, c'est mieux, vous serez super gagnant. Ça, c'était pour mes aspects de Soleil-Mercure. Bon, toujours mon Mars qui donne la pêche, là, qui donne la pêche aux taureaux, aux vierges, qui donne la pêche aux capricornes, aux poissons, excellent, le Mars qui vous stimule à partir du taureau, bonne énergie en ce moment, c'est le grand de bouger, de vous prendre en main, génial, on agit, on avance. Et puis maintenant, le gros morceau de l'horoscope, la Vénus, qui a quitté de capricornes et qui vient de rentrer en verso. Alors, Vénus, en verso, elle a ses préférences, bien évidemment. Vénus, on le sait, le charme, l'amour, le sœur affaire relationnel, la gentillesse, les compliments, l'affection, l'arrondi, le rapprochement, c'est le job de Vénus. Donc, quand Vénus est heureuse, on marche là-dessus et on fait converger les meilleurs outils pour le meilleur effet. Donc, Vénus, je l'ai dit, en verso, j'y reviens, excellent pour les versos. En matière de charme, en ce moment, les versos, c'est top. Excellent pour les cinders, donc, du coup, pour les gémeaux, super sur le plan charme, excellent pour qui l'autre, très beau, les balances, parce que c'est votre maître. En ce moment, vous devez séduire tous les trois, gémeaux, balance et verso. Vous êtes dans des phases extrêmement fécondes sur le plan affectif, rapprochement, lien, on plaît, on se fait aimer naturellement, on séduit, c'est que du bonheur. Qui en bénéficie encore ? Tous ceux qui sont, les deux qui sont en sextile, donc qui est en sextile ? Les sagittaires. Certes, les sagittaires, il y a une carrière de mercure qui vous rend un peu piquant, mais dans un même temps, vous avez le sextile de Vénus qui vous rend charmant. Donc, charmant, sans faire de gaffe, joyeux, sans envoyer de flèches de vérité qui en font des dégâts. Voilà, c'est le message pour cette semaine. Excellent, donc, on l'a vu, bélier et sagittaires aussi, vous êtes les gagnants. Alors, avec qui Vénus va former des aspects un tout petit peu angulaires ? Vénus est une planète tellement positive que même les aspects tendus ne sont jamais négatifs parce qu'elle nous le veut du bien. Un Saturne, c'est méga dangereux parce qu'un Pluton, c'est compliqué à gérer parce que c'est des trucs qui vous tombent dessus qui sont lourds. Mais une Vénus, ce n'est qu'amour. Donc, qu'est-ce qu'on craint ? Ceux qui sont concernés par l'excès d'influence vénusienne, les lions, les scorpions et le taureau. Taureau, lion, scorpion, tous les trois, petit carré de Vénus. Petit carré de Vénus, ça en donne quoi ? Un peu de gourmandise pour les taureaux ? Attention à ne pas trop boulotter. Attention à votre sensibilité qui va être un tout petit peu plus à fleur de peau. Mais taureau, vous avez tellement d'autres aspects autour qui protègent que ce n'est pas bien grave. Pour les lions, l'opposition de Vénus, attention à les blessures d'amour propre. Si quelqu'un vous taquine un petit peu, vous envoie quelque chose qui est... J'allais dire un scorpion, un capricorne qui vous envoie une vacherie, ne le promenez pas au premier degré. Ayez, vous, lion, cette formidable capacité de vision globale qui vous caractérise, qui vous permet de dire, bon, il y avait une image qui disait de la bave du crapaud, d'atteindre pas la blanche colombe, c'est vieux comme Hérod. Mais on adore cette expression. Vous, lion, vous êtes au-dessus de ça. Vous ne vous laissez pas atteindre. Et puis les scorpions, ne sautez pas sur le casse pour partir au feu, surtout dans le domaine affectif. C'est un domaine où il faut être super paisible parce que c'est comme ça que ça marche et surtout, c'est comme ça que ça dure. Voilà, je vous ai fait l'horoscope de cette semaine du 4 mars. J'adore ces positions de Vénus qui sont super positives, surtout au niveau contact et relationnel. Encore une fois, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos clics. Like, like, like. On adore, c'est super. Merci, c'est génial. À très la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.